Je laisse la parole à monsieur Sébastien Fagnan pour la délibération 119. Merci monsieur le maire. Par la présente délibération, nous vous invitons donc à vous prononcer sur la cession d'une parcelle située rue du Blanc-Ruisseau et dont la ville est propriétaire, au bénéfice de monsieur et madame Lamotte et monsieur et madame Bazava, portant notamment sur l'entretien d'une haie située sur cette parcelle, entretien déjà réalisé par les futurs propriétaires. Contre, qui s'abstient, délibération adoptée. Ah pardon, excusez-moi, excusez-moi, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Oui, j'ai à nouveau une question, en fait il y a une petite phrase qui me gêne dans cette délibération, c'est l'entretien de la haie entraînant un surpoids de travail pour les équipes de service, embellissement de la ville. Moi ce qui me gêne un peu, c'est pas le fait, bon les personnes ont pris en charge, on va dire, le nettoyage, parce qu'au bout d'un moment c'est vrai que ça peut être casse-pieds de cohabiter à côté d'un champ de foin, mais ce qui me gêne c'est que du coup, qu'on n'ait pas la possibilité de faire ce nettoyage-là, nous, au niveau de la ville. Ça veut dire qu'il y a moins de monde, on est moins embauchés, donc c'est vrai que c'est un petit peu la justification qui m'embête dans le fait de céder ces deux lots. Bon, peut-être la formulation qui est peut-être un peu malheureuse, mais sinon l'entretien est déjà effectif par les propriétaires, donc c'est un souci de rationalisation aussi du travail de nos équipes embellissement qui ont fort à faire, et on constate leur travail chaque jour par l'embellissement extrêmement réussi de notre ville, voilà, il suffit tout simplement de rationaliser cette par celle-ci. Oui, parce que souvent ce qui se passe aussi c'est que dans un souci de meilleure organisation, de la direction de l'embellissement, il y a un certain nombre de tout petits îlots, c'est-à-dire qu'on s'apercevait qu'il fallait qu'on mobilise des équipes avec un véhicule pour aller entretenir une haie de façon périodique qui était un peu isolée par rapport aux interventions classiques de nos services, et on se posait parfois la question de la pertinence. C'est ce qui fait qu'on a aussi supprimé, vous m'excusez l'expression, mais un certain nombre de haricots qui étaient engazonnés, dont la valeur esthétique pouvait être contestable, et puis on s'est rendu compte que parfois un revêtement de qualité, plus esthétique, faisait en sorte que l'aspect extérieur était meilleur, donc on est dans cet esprit-là. Madame Varenne, c'était... Donc voilà, moi ce qui vraiment me dérange, c'est la formulation, c'est surcroît de travail, parce que je veux dire, dans une entreprise, quand il y a un surcroît de travail, ou on embauche, ou on s'organise autrement pour que les gens puissent travailler. Donc voilà, c'est surtout... Oui, vous voulez qu'on change la formulation ? Alors, on fait une modification du texte, oui. On se met d'accord sur une formulation de texte, c'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a surcroît de travail, etc., etc., je crois que c'est un souci aussi de rationalisation, mais par contre, je vous invite la prochaine fois, Madame Varenne, à nous en faire part en commission, ça nous permet au moins de revenir avec une délibération qui est toilettée, entre guillemets, au Conseil municipal, ayant pris en compte vos remarques. Parfait. Qui ? Oui, je vous redonne la parole. Je voulais juste intervenir en commission, le problème, c'est vrai que les commissions se mettent en place, alors moi, personnellement, c'est mon premier mandat, donc c'est le jeu encore de poser les questions, pas les questions avant, après, donc on a préparé le Conseil municipal, donc on a lu les délibérations, et voilà, on a des questions qui viennent à ce moment-là. Donc... Mais n'hésitez pas, surtout, la prochaine fois, si vous avez des interrogations, avant le Conseil municipal. Je vais vous en faire part. Demande de parole, c'est... Non, je crois que j'ai dû appuyer. Monsieur Ralph... Ça clique. Bon, ben, il faut appuyer. Ça, il faut éteindre. Au milieu. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc, alors, sous réserve, je dis bien, sous réserve d'une nouvelle, comment dirais-je... Formulation. Formulation consensuelle. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, la délibération 53, concerne le bail commercial, donc, de l'immeuble de notre place centrale. Tout à fait. Lors du précédent mandat, non, encore, même avant, nous avions autorisé le renouvellement, pour une durée de 9 années, du bail commercial avec la société Alsatia, qui exploitait l'enseigne chapitre. Comme vous le savez, cette société a été placée en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris, donc, a prononcé sa liquidation le 2 décembre 2013, et seul M. Pascal Robert et son épouse, Mme Céline Luet, agissant pour le compte de la SAS CPR, ont présenté une offre de reprise de ce fonds de commerce au tribunal. Donc, aujourd'hui, il vous est donc demandé d'acter la cession du bail commercial de cet immeuble situé place centrale, à M. Robert et son épouse, Mme Huet, pour le compte de la société CPR. Voilà, je pense qu'elle est... M. Bourdon. Non, M. Huet. M. Huet, excusez-moi, je vais vous partager le micro. Oui, simplement pour... Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur l'éventuelle activité future qui pourrait y avoir dans ce... Bon, je peux apporter quelques éléments là-dessus. Aujourd'hui, il est simplement question de nous prononcer sur la cession du bail commercial, et non sur l'affectation, à proprement parler, commerciale du futur bâtiment. Sur laquelle nous aurons à nous prononcer. Sur laquelle nous aurons à nous prononcer plus tard. Sur laquelle nous aurons à nous prononcer. Et d'ailleurs, le comité consultatif du commerce aura son mot à dire dans ce dossier-ci. Comité consultatif du commerce, où des membres du conseil municipal, dont l'opposition, peuvent siéger, et notamment des représentants des commerçants ou d'associations. Mais nous aurons, oui, à nous prononcer sur cette question-là. Voilà. Prochainement. Nous aurons à nous prononcer. Alors, pour être... Et pour ne pas pratiquer de langue de bois. Nous n'avons pas reçu, à l'heure actuelle, officiellement de dossier. Nous avons connaissance d'un projet, qui est celui d'une halle de produits frais. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à partir de ce moment où il y a un dossier qui soit déposé, qu'il puisse y avoir à la fois une étude d'impact, ce qui est tout à fait normal, qu'il puisse y avoir une stratégie qui puisse être exprimée par le pétitionnaire, que nous puissions, nous aussi, en mesurer l'attractivité. Il est vrai que c'est un équipement qui est central, sans faire de jeu de mots, sur lequel nous sommes extrêmement attentifs, parce que ça ne reste pas une friche commerciale. Donc, nous souhaitons que la nouvelle activité qui puisse y être développée soit conforme à l'attractivité d'un centre-ville. Qu'est-ce qu'on attend d'un centre-ville ? Il y a une vraie réflexion. Qu'est-ce qui qualifie à l'heure actuelle un cœur historique ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait venir des chalants ? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent en cœur de ville ? Donc, nous attendons un projet qui soit argumenté, un projet aussi qui en mesure, parce qu'à partir du moment où il y a une nouvelle activité, il peut y avoir de façon collatérale des effets. Et ensuite, nous souhaitons que ce projet soit soumis à la concertation, d'où la nécessité d'engager une procédure de concertation avec le comité consultatif du commerce, pour lequel nous aurons à désigner ces représentants. Mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore officiellement, si je peux employer cette expression, saisis d'un quelconque projet. Même si nous avons eu des informations, je ne vous en cache pas. Par rapport à cette délibération, qui vote contre, qui s'abstient ? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie.